Fabien Youn, c'est notre homme du jour. Son nom ne vous dit sans doute rien, mais ce jeune parisien est une star en Corée du Sud. Il est comédien dans une série à succès, animateur d'émissions culinaires. Fabien Youn déclenche l'hystérie à Séoul. Son portrait signé Olivier Mellan et Ingrid Carré. De passage à Paris, Fabien Youn nous a donné rendez-vous à la maison de la Corée. Pour le reconnaître, facile, suivez les groupies. Ça leur fait bizarre de me voir en France et de me reconnaître. Elle n'était pas sûre que c'était moi, elle s'était « Oh, Fabien, Fabien ! » Des groupies coréennes, car Fabien parle parfaitement la langue. Cela fait maintenant 6 ans qu'il vit au pays des matins calmes. Depuis qu'il a découvert le taekwondo à l'âge de 5 ans, il est tombé amoureux de la Corée du Sud, d'où est originaire cet art martial. On retrouve les valeurs du taekwondo dans la culture coréenne. La maîtrise de soi, la persévérance, le respect des autres. Une culture coréenne qu'il sait très vite appropriée. En s'installant là-bas en 2007, il décide de continuer le taekwondo, mais aussi son métier de mannequin. Le jeune homme s'intègre parfaitement à tel point qu'il change même de nom. Fabien Yves Corbino devient Fabien Youn, un nom plus asiatique, qui lui permet aussi d'intégrer une troupe de théâtre. Touche à tout, Fabien Youn devient acteur, présentateur d'un magazine de musique coréenne. Ou encore animateur d'une émission culinaire. En Corée, ils ont un terme qui regroupe tout ça, c'est yon et in. Il faut savoir chanter, il faut savoir danser, il faut savoir jouer la comédie, il faut savoir participer aux talk shows, aux jeux, tout ça. Son ascension est fulgurante, il est aussi l'une des stars d'une émission de télé-réalité qui le suit même quand il revient en France. Fabien ou la French Touch, puisqu'il est cité par les jeunes coréens comme leur première motivation pour apprendre le français. Alors, bon ! Alors, bon ! Alors, bon !